Trois demandes d'explication, deux votes. La parole est à monsieur Julien Aubert pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le Président. Effectivement, le groupe Les Républicains s'opposera à cette motion de renvoi en commission parce que l'argumentaire qui a été développé par notre collègue montre que, de toute évidence, les débats qui ont eu lieu en commission n'ont visiblement pas perlé jusqu'au groupe ou l'ancien groupe écologiste, étant donné que, là encore, on se trompe, je crois, de débat. Ce n'est pas un débat sur l'autorisation du projet CIGEO et d'ailleurs j'étais étonné que notre collègue explique qu'en votant cette loi, nous allions graver dans le marbre le projet. Nous sommes ici pour parler de réversibilité. J'ai été également étonné d'entendre parler de Tchernobyl souterrain, de voir invoquer des sujets de droit cette fois-ci mais en oubliant de mentionner sur le Conseil constitutionnel que la censure n'était pas au fond mais pour des motifs de forme et notamment de cavaliers législatifs. Et puis surtout d'entendre dire qu'il n'y avait aucun lien avec le principe de précaution parce que toutes les analyses, et je vous renvoie notamment au site de l'Andra, montrent qu'en réalité la réversibilité est intrinsèquement liée à ce principe de précaution. Le principe de précaution, il s'agit d'éviter un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable. Le projet CIGEO est bel et bien, sur un coût économique acceptable, l'idée d'éviter ces dommages graves et on a même poussé le principe de précaution très loin puisque des précautions sont envisagées pour que sur le très long terme toute migration de radioactivité vers la surface soit improbable, tout d'abord par un enfouissement dans un milieu géologique stable et un hydre à l'échelle étant géologique, ensuite par l'emploi d'un conteneur métallique quasi inaltérable à l'air et à l'eau enfermant les produits radioactifs eux-mêmes, ce qui signifie qu'il faudrait que l'eau vienne d'abord perler à travers les couches géologiques, corrodent le conteneur, ce qui, avouez-le, en termes de probabilité de minimisation des risques est relativement faible. Et donc pour toutes ces raisons, voilà les raisons pour lesquelles le groupe Les Républicains votera contre cette motion. Merci Monsieur Aubert.